salut les amis bienvenue sur le serial gamer et aujourd'hui c'est ma compte rendu de vide grenier que j'ai fait je vais mettre la vidéo toute façon vous verrez vous avez dû voir la vidéo juste avant là il y a du lourd j'ai un sac bien rempli pratiquement ouais on n'est que du entre 50 centimes un euro et la plus chère je crois que c'était 8 euros le plus cher des jeux qui est payé à l'intérieur c'était 8 euros j'ai dépensé ouais on va dire une quarantaine d'euros dans le sac il y en a pour une quarantaine d'euros donc pas c'est parti pour ce compte rendu sachant qu'il ya j'ai gardé le très lourd pour la fin quoi allez c'est parti je vais faire tout en une seule fois alors bon c'est dans le désordre par montant j'ai récupéré ce guillot foire 4 même plus de récupérer ce que j'ai tout mis dans le sac j'ai tout vérifié comme ça c'était tout était bien dedans c'est le guillot foire 4 je crois que les prix parce qu'il y avait plusieurs jeux dedans et du coup il ya le guillot foire 1 2 3 et un autre mais je sais pas ce que c'est je sais pas lequel que c'est il est guillot foire c'est plutôt sympa j'aime bien mais j'ai jamais pu vraiment jouer à tous les guillot foire donc là ça sera l'occasion je vais récupérer le 1 et 2 dans les précédents brocante et du coup voilà il ya tout en un donc ça plus intéressant ouais non ça j'ai pas commencé par ça pas tiens ça c'est une boîte qu'on m'a donné parce qu'en fait il n'est pas le jeu dedans c'est le nhl 18 elle m'a donné la boîte parce que sinon elle m'a dit qu'elle allait jeter donc soit pour la boîte ou seul pour le compléter mais je pense que le compléter vu qu'il ya le petit logo voyez mais nfl nhl par rien à voir du coup ben si un jour je tombe dessus ou si par hasard vous l'avez ben je suis soit je voulais rachète pour compléter ce cette boîte ou soit on fait un échange quand vous voulez où je trouverai bien un jour ou l'autre c'est pas un problème suffisant ça c'est tout premier je vais récupérer à courbevoie j'ai payé 2 euros moi je dis pas de bêtises ouais 2 euros parce que il en voulait trop j'ai dû négocier de donc c'est le darkness 2 édition limitée et coup de peau normalement j'avais la jaquette ouest ça j'ai mis de côté je savais que j'avais lieu et coupons j'avais le four qui allait avec la jaquette le four par contre il digue là ce que j'ai trouvé dans la poubelle et vous voyez avec un peu de patience ben on arrive à trouver les petites choses du coup ça a complété il ya quand même c'est comme c'est une édition limitée il ya quand même des nouvelles choses inclus et il fait combien de l'émo à on savoir même pas ça qu'est beau c'est un petit temps en 2012 du sortir en 2012 c'est ça en 2012 et le darkness 2 bon ça vous retournez je vais garder pour la fin vous avez déjà vu ça j'ai pris ces dvd la yugio le tournoi ultime la saison 5 la résurrection de orgue l'obscur du bio c'est sympa en plus j'avais trouvé des cartes et à longtemps quelques temps on n'aurait pas très longtemps que c'était hier moi c'est hier pour 5 euros le dvd d'embre moi je paye 50 centimes c'est vraiment qu'il était dit dans la bouquante et minimum de 50 centimes maximum un euro en tout cas je paye que ça en 50 centimes ou un euro si c'est vraiment un truc hyper rare j'ai récupéré ce tortue ninja le sabre de yurikawa il ya deux épisodes inclus il ya des couvres les quatre tortues ninja et jouer avec les tortues ninja un seul mot d'ordre pour nos héros l'union fait la force et c'est ufc ufg junior qui est sorti ça je connais pas je connais les tortues ninja mais je connais pas le fabricant de ces dvd il y en a plusieurs de ces dvd déjà commencé à se faire c'est le dernier dvd que j'ai pris 50 centimes la vengeance du cancer cd blade metal fusion d'ailleurs je ne regarde même pas dans les boîtes c'est à dire que j'achète et je regarde même pas les boîtes donc c'est à souvient une surprise pour le sait qu'il n'y a pas de jeu dedans je sais il n'y en a un ou deux deux ou trois c'est plus il n'y a pas de jeu dedans mais ça je le savais donc là dessus mais par contre il n'a presque d'avoir des surprises j'ai pris ces vermin pour deux euros warhammer the end of time je ne connais pas du tout c'est va j'en ai vu plusieurs fois mais je n'ai jamais acheté voit le cd dedans et il est en français ou pas oui en français et c'est le numéro 2094 et c'est le s et ça non plus à plus à 2004 ça ça m'a donné ça ça c'est des cd de qu'on m'a donné c'est une liste le pc mais je voulais c'est celle qui m'a donné la boîte aussi des nf nhl il n'est pas aussi qu'on a donné j'ai de pc un jeu de cartes rkb circuit de carting on ne connaît pas du tout le pire c'est fait plaisir à quelqu'un soit on fait un changement ou soit je lui donne avec grand plaisir pour compléter sa boîte moi je vais lui donner c'était un c'est qu'un je lui donne volontiers pour lui faire plaisir alors j'ai récupéré ce grand theft auto 5 j'ai même pas fait gaffe prendre c'est un euro seul mais tout un loup et puis il avait dit vous prenez voici ça ce que vous voulez pas regarder je prends la défense bah oui c'est normal j'ai quoi j'ai acheté donc forcément bah oui et du coup il n'a payé combien 37 euros 99 et marqué et même une étiquette l'ailleurs qui est 34 99 donc on s'est fait un petit peu à voir on se regarde entre les pages parce que vous voyez il ya déjà un ticket n'a acheté quand en 2014 à un an après la sortie non même pas un an je crois les sorties en 2013 le grand theft auto 5 s3 qu'est ce que je veux dire à des fois je regarde toujours dans les pages vont les cartes et la notice il est indiqué mais je regarde entre les pages parce que bon du coup vous pouvez trouver des tickets de caisse mais surtout ce qui est intéressant c'est que des fois vous pouvez trouver des pièces et des billets ça m'est arrivé qu'une seule fois mais c'est toujours plaisir d'avoir un petit billet bon allez tiens hop j'ai trouvé un jeu nintendo 64 le mario kart 64 je crois qu'il le faisait à 1 euros de 1 euros 2 euros je sais plus peut-être 2 euros un peu plus du tout il est en louse il n'y avait pas une notice pas le jeu m'a pas le la boîtier pas le jeu il est donc c'est sûr qu'il y ait donc un peu jauny mais ça sera l'affaire un petit mario kart ça fait toujours plaisir mario kart en plus ça commence un petit peu être côté alors là par contre là je suis un petit peu étonné parce que c'est quand même un jeu qui est quand même à ses côtés bon je l'ai en boîte des notices et en jeu et j'inquiète de me paraît on dirait on dirait que ça a été imprimé je sais pas l'aspect est un peu bizarre et puis les cartouches et les propres les mois cette qualité était en louse d'une propreté à cartouches il n'y a même pas de oui de rayures d'insertion de deux cartouches mais la pcb le jeu est nickel comme amène en fait je regarde je compare si c'est les mêmes textures parce que ça nous parlons déjà des papiers c'est bizarre pour ça que c'était beaucoup plus lisse et une cartouche voyez comparé à mario kart par exemple oui c'est un peu plus brillant là c'est vraiment mat ça brille pas du tout j'ai payé un euro seul soleil en louse vraiment intéressants premier hop le far cry 3 bon j'avais la jaquette j'ai tourné un poubelle mais du coup on avait tout complet donc c'est encore mieux je les pays en plus il n'y a pas je crois il y avait un code mais on doit être périmé j'ai dû le pays un euro aussi je pars c'est un euro et ça va compléter mon full set de jeux ps 3 que tente le fausset c'est le numéro b l us le blesse 1137 et c'est le far cry 3 du coup j'ai essayé de faire le full set comme j'utilisais fou cette ps3 ça j'ai pris parce que je savais pas peut-être que ça va faire à une amie à moi qui a l'hôpital en ce moment je vais pas raconter sa vie mais elle n'a pas très bien du coup je vais essayer de remonter moral en lui prenant quelques petits trucs j'ai dû payer 2 euros 50 ou 3 euros j'ai pu croire que les données 2 euros 50 parce que j'ai pu le c'est plus de 50 centimes je pensais que j'avais plus et je crois que j'ai donné 2,50 c'est 3 euros un truc comme ça j'ai appris j'ai pris ce animal crossing bon ça sera pour elle mais s'il n'en veut pas bon bah je le revendrai pour lui acheter un autre truc c'est ce que ça lui plaise je connais pas du tout il ya une carte au niveau spécial incluse j'ai tendance à faire des conneries c'est bon jeu ouais c'est animal crossing j'ai tendance à apprendre les jeux sans regarder dedans en allemand je je pense que j'ai fait j'ai pas fait le con à celui-là oui bon non j'ai gardé pour la france parce qu'il est un peu ouais regardez pour la fin parce que même plus que j'avais pris ils étaient dans l'eau faisait tout un euro donc du coup j'ai pris ça le spyborg spyborg l'espion en gros l'espion robot c'est un espion robotique il est nickel la boîte magnifique à des capes comme c'est qu'elle même qu'a fait ça c'est une créateur que la dentelle est ce qu'ils ont fait un petit clin d'ailleurs et d'un tv doit un jeu qu'ils ont fabriqué ou pas d'avoir attesté par celui-là j'ai peut-être le garder parce que c'est numéro combien là n'est pas numérotation selon type alors il ya une humérotation qui ici is 850 21 et fâche français ok vous avez pas mal ça à voir ce que ça vaut j'ai pris sur psp un petit lego indian jones de l'aventure continue j'ai même pas regardé s'il était complet comme ça moins sans savoir ouais on a gagné un outil s'il n'y a pas une petite surprise mais ça reste quand même assez rare généralement c'est plus étiquette qu'est ce qu'on va trouver entre les pages mais ça m'est arrivé de voir et j'ai toujours d'ailleurs une photo d'une femme qui écarte les gens je ne sais pas si elle l'avait exprès je pense qu'elle l'a fait exprès parce que quand même une photo comme ça dans un jeu pour enfants cacher ça là dedans mon avis elle l'a fait exprès parce que vraiment c'est à dire quelques semaines peut-être à moi je crois j'ai trouvé ça va faire montrer la photo parce que elle est un petit peu voilà quoi c'est vraiment la partie chercher le jeu en fait des fois les gens ils mettent les les jeux de côté ils mettent les cd pour pas qu'on les vole c'est moi c'est arrivé qu'une fois d'avoir des jeux et puis hop il n'y a pas le jeu dedans elle s'est fait voler du coup je n'ai pas quand même les boîtes ça toujours et comme je disais entre les pages des livres c'est le naruto shippuden avec un titre super rarement je me demande comment ça tient sur un cd et des fois entre les pages avec alcool était gratté du coup de qualité gratté je vais montrer je m'en fous de toute façon il doit périmé du coup ouais entre les pages d'un jeu je sais plus quel que c'est je crois que c'était un jeu ds et il y avait une photo une photo qu'on appelle ça d'appareil ancien et c'était la fille qui m'a vendu sur le stand ça a été bien et là c'était un polaroid pas chez non c'était un pola un polaroid il faut tout entre les pages je l'ouvre c'est quoi ça ça rien à voir que le jeu et puis je m'aperçois que c'est la tête de la vendeuse qui m'a vendu le jeu et en fait on a voyait les jambes écartées parce qu'en fait il manquait le jeu donc je suppose qu'elle a dû glisser ou je sais pas il y avait un numéro de téléphone beaucoup j'ai pas osé appeler parce que c'est que je me suis dit c'est que m oser qu'elle a rêvé ça et bon voilà pour l'instant j'ai pas retrouvé ça j'aimerais bien c'est toujours sympathique de trouver ça mais bon ça fait bizarre on voit que c'est pas sur un gamin c'est pour ça que je me suis dit c'est quand même bizarre quelque photo comme ça dans un jeu pour enfants je pense que c'est qu'elle a dû l'insérer pendant qu'elle a cherché la cartouche ou le cd je crois que c'est une cartouche du coup elle a dû insérer la photo voilà c'est le naruto shippuden classe clash of the ninja révolution 3 européenne version me fait que ça produire le titre et il est complet mais par contre il est cassé dans les niveaux des picots la boîte sera à changer je vois bien un jour une boîte c'est le numéro voilà rien non il n'y a pas voilà attention il est complet sauf que la boîte sera à changer là c'était la même personne qui vendait ça à un euro le one piece à un euro bon qui se voit une pièce c'est une pièce ultimate cruise le trésor sous les flots un titre qui sortent vous pouvez pas choisir tout le monde franchement limite on pourrait clairement pareil on n'a pas regardé dedans complet complet je pense que le code a dû être aussi a dû être aussi gratter ah bah là on arrive waouh ouais on n'arrive que sur du lourd c'est pas par quelqu'un on sait parce que là c'est du très très lourd déjà que là c'est du bon petit jeu quand même que je vous ai fait montrer et là déjà vous voyez un petit peu unique et du méga cédé là pour ceux qui connaissent et ouais juste à la fin de vos comptes je suis retourné à courbe voie parce que j'ai fait courbe voie colombe donc j'ai même pas pu la faire parce qu'il fallait le passe et je n'avais pas donc je suis resté devant un con à temps que qu'un ami le fasse la bocante je suis rencontré un ami entre temps à courbe voie et qui je fais de temps en temps et bocante que je salue du coup j'ai retenu je suis retourné à courbe voie et là bon il ya quelques-uns que j'ai trouvé à nier avec lui aussi d'ailleurs ouais je crois que oui il y en a deux déjà que j'ai trouvé à nier et tout le reste c'est à la fin de la bocante et cité dans le rayon décédé bas je vais commencer par celui là quand même assez lourd je vois un petit peu la quête c'est le légende of zelda skyward swords avec le cd orchestral spécial alors lui ça n'intéressait pas parce qu'il voulait le prendre je voulais laisser à mon collègue là vous verrez dans la vidéo il voulait le prendre moi mon avis il va le prendre mais du coup il y avait que cédé alors je suis dit au début je vais les prendre pour une boîte parce que moi j'avais une boîte qui était éclatée mais en fait je me suis trompé ben non c'était sur gamecube le jeu que j'avais qui est un double cd il ya du coup bah non c'est cédé cédé oui donc c'est les gros donc du coup bah je vais le garder comme ça ça me servira déjà il n'est pas ce complet mais sauf qu'il manque évidemment je paye 2 euros ça et sauf que voilà il manque le jeu qu'il soit entre les pages du jeu bon bah c'est pas gratté ça c'est déjà pas mal mais ça m'étonnerait qu'il soit entre les pages du coup il manque le jeu mais il ya le cd orchestrale de zelda ce qui est pas mal et il est quand même vachement propre vous voyez il ya le le petit truc à gratter il ya tout bon d'après l'aspect il n'y a pas le cd à travers des fois il aurait pu glisser par là mais non ni derrière la jaquette non je sentirai bon bah c'est pas grave au pire basse et ça vira la boîte elle est nickel il y aura juste à compléter le jeu puis voilà je trouverai bien en loup d'un de ces quatre c'est pas un problème donc ces jeux légendes of zelda et skyward soir vous avez payé 2 euros ce que mon ami ne voulait pas mais que cd orchestrale et là on n'arrive que sur du lourd alain win a un autre jeu que j'ai trouvé avec lui et deux jeux et tu vois il ya deux jeux là qui reste que j'ai trouvé avec lui mais j'ai commencé par quoi là et celui là voilà là le silent hill inner fire que j'ai trouvé un ance pas lumière c'est qu'on me voit oui c'est qu'on me voit qui était à 1 euro d'ailleurs l'étiquette qui a laissé des empreintes parce qu'ils impactent déjà qu'une étoile dessinée là dès qu'une espèce d'étoile ok qui est dessinée ok du coup c'est le salut anti sur saint-il de inner fire sur xbox première génération d'ailleurs j'ai même pas gagné ce qui était dedans et oui c'est bon et dans une qui doit être un petit peu réglé parce qu'on est déjà de la boîte et non ça va oui juste on est que la personne nettoyer le cd parce qu'il est tracé comme les traces des ponts vous bon ça va nickel au pire toute façon c'est rayé il ya toujours une machine à république qui répare les disques regardez pas je n'ai pas quelque chose je n'ai payé ouais deux joueurs je sais même plus oui c'est un bonus ça fait toujours plaisir et c'est un français ouais c'est moi les tendances comme je vous je sais pas si je l'ai déjà dit j'ai tendance à prendre les jeux et pas à garder tout le temps dedans donc il peut y avoir une surprise bon je sais qu'il ya encore quelques jours il n'y a pas on est passé dedans mais c'est pas grave un peu zelda je savais qu'il n'était pas dedans donc ça c'est sûr et là là regarde la tête et ouais c'est le chez nous deux sur xbox que j'ai payé un euro souviens j'ai payé un euro parce qu'elle croit que j'étais un dvd parce qu'en fait il y avait marqué ça là oui et je pense qu'elle a dû croire que c'était un dvd et du coup c'est le chez nous deux sur xbox qui est quand même côté je crois qu'il est dans les 50 60 voire 70 euros selon l'état des deux cd moi j'ai retiré le cd un parce que j'ai mis dans ma xbox pour le tester ça c'est normal ça c'est le dvd c'est le film de chez moi et j'ai pu résister donc du coup j'ai mis dans la console et pour y jouer qui est dans la chambre et du coup ben c'est juste pour se laisser parce que je voulais voir à quoi ça ressemble donc là c'est normal qui est pas le cd numéro un cd numéro 2 c'est le dvd parce que je l'ai pas remis parce que j'étais en train de le tester et il est déjà que je laissais gamecube non c'est pas sur gamecube c'est sur 24 ans et voilà quoi que dire il n'y a que celui là j'étais obligé de y avait une étiquette qui sert de repère pour savoir si le jeu est neuf du coup là bien collé la personne ce qui n'est même pas déchiré à du coup j'ai pas pu rester j'ai pris ce jeu direct pour essayer dans mon sac parce que je voulais voir à quoi il ressemble sur xbox et ah ouais et un fils me sent plus lisse bon après dire je l'ai aussi sur ps4 donc mais je voulais voir c'est à quoi ça ressemblait sur xbox donc du coup j'ai mis dans ma console et là bas je vois que là il le cherchait bon je n'ai pas remis dedans donc ça c'est pas grave on va faire quoi parce que là c'est du jour du jour allez on va se retrouver alors un pokémon lune il a sous blister par contre la personne qui les vendait j'ai pu sur la télécommande hop la personne qui les vendait on me l'a vendu 1 euro alors ça c'est un truc que j'ai pas compris parce qu'elle vendait plein de jeux à 10 15 euros et je ps4 à 10 15 euros et les étiquettes dessus j'ai pas essayé négocier pour les jeux ps4 et là je vois un jeu sous blister et je me dis non c'est pas possible même pas lui demander le prix parce que je pense que ça va être sous blister elle va me dire 100 euros et soit elle s'est trompé ou soit je sais pas j'ai dit c'est combien comme ça bon faut dire que j'ai mis un peu la main devant donc c'est peut-être parce que ça n'a peut-être pas bien vu le titre c'est moi j'ai pris le jeu j'ai fait comme ça donc tu crois que c'était un dvd ou je sais pas pas pu pour elle après l'avait qu'à voir et parce que vendait des jeux à ps4 à 15 euros à 10 euros à tous les prix n'est même pas un truc à la moindre 10 euros il y avait même des jeux ds qui n'étaient pas intéressants qui étaient à 5 euros unités mais il n'y avait pas moins cher et du coup je fais montrer ses pokémon lune bon j'avais mis le doigt d'un petit peu comme ça mais bon quand même voilà j'ai fait en gros j'ai fait ça mais on voyait quand même le titre m'a dit un euro mais j'ai pas compris j'ai pas compris là parce qu'il est sous blister moi je suppose que ça doit être le vrai blister après tout c'est un faux moi pour moi c'est le vrai blister en apparemment il ya des arnaques avec les blisters et pour moi c'est le vrai liserait nintendo il n'y a pas d'étiquette il y avait une étiquette là apparemment ouais donc oui bah c'est un vrai blister parce que là il devait y avoir une étiquette de prix ou un truc comme ça snap ou je sais pas quoi ouais non ça a l'air d'être un vrai blister à moi je le trompe mais logiquement d'après vous dites moi en commentaire si c'est un vrai blister ah oui en plus c'est l'étiquette là il y a une étiquette non ah non je croyais c'est dessus là c'est quoi également compatible avec la nintendo de ds juste magnifique juste magnifique un euro et c'est pas plus beau de trouver un mois en blister c'est le dernier normalement là ça c'était à nier avec mon ami on avait vu loin je l'ai déjà celui là c'est le bird je troisième je sais plus ce tri bird dans des parents et en fait c'est parasite f parce que ça je l'ai et j'ai d'ailleurs je les je n'ai déjà en dos mais je n'ai jamais essayé ça le pire je sais plus du tout à quoi ça ressemble et un pouce n'est pas les images d'ailleurs parce que la manche qu'il y avait un fourreau qui allait avec et d'ailleurs vous aussi j'avais regardé sur la regardez c'était complet et c'est celui là que j'ai payé 28 euros je l'ai fait c'est bien plus elle porte un petit sting apparemment est magnifique cette fille le jeu le premier qui était sorti le parasite est veillé sorti que au japon et peut-être aux états unis je prends mais pas en france en europe il n'est pas sorti sans doute à cause de la violence le 2 il est sorti en france alors c'est pour moi c'est j'ai l'impression que c'est c'est comme rente et ville en fait c'est presque la même chose que rente et ville les graphistes sont à la hauteur de rente et ville de ce jeu est magnifique et encore là elle est super magnifique c'est alia bréa je rappelle bien de son passé marqué quelque part est sorti quand en fait c'est sorti en 2010 ouais j'ai dû l'acheter à cette période là où 2011 j'ai lu qu'à voilà alia bréa ouais c'est elle c'est elle est magnifique et l'art magnifique il avait sa seule boîte qui de psp qui est rouge j'avais précisé que c'était sur psp uniquement sur playstation en pc important magnifique et je sais plus du tout à quoi ça ressemble ce jeu c'est plus si c'est ce doit être dans la lignée est ce que c'est oui c'est ça ne peut pas ne peut être vendu séparément donc il voit cette soit dans un pack dans un pack c'est ça et je l'ai moi j'ai jamais dû essayer j'ai dû l'acheter avec six games république à l'époque en 2000 je vais être dans ces os là dans les 2010 et là à la fin d'un beau corps dans les rayons cd qu'est ce que je trouve un jeu méga cd rebelle à saut donc je crois que c'était celui-ci qui n'est pas la voie s'il ya les marie cd pour les boîtiers pt il ya le rebelle à saut alors celui-là il est magnifique et j'ai rebelle à saut de mes sur playstation on peut donner son méga cd l'orbe la sonde quand même pas qu'il est sorti sera sur méga cd moyenne la notice donc il est complet bon moi je vais changer la boîte répéter à vendre et ça 50 centimes c'est dans les rayons disques n'a pas fait gaffe bon sur que ça foutait surtout elle lui prendre ça pour un album juste magnifique parce que le 2 en fait c'est rebelle à saut 2 c'est avec à partir de vraies images et le jeu est juste magnifique d'ailleurs j'espère qu'ils vont remaker celui-là et d'ailleurs même le sud à l'année parasites m j'espère qu'un jour ce qu'on renique soit ça c'est ce qu'on renique ce qu'il a fait et j'espère qu'un jour ils vont remaker cd ces deux jeux là on veut en vf ça serait génial parce qu'il est magnifique à essayer les paris des paris thèmes il sortit que sur playstation une d'ailleurs et où au japon j'ai récupéré quoi d'autre ça c'est roi d'advengers alors celui là je l'avais déjà il ya plusieurs jeux que j'avais déjà mais j'étais obligé de les prendre surtout en oui c'est oui c'est ça un qui recherchait depuis des années qui est hyper cher et qui est hyper côté et pareil il manque à la notice on celui là je crois qu'ils manquent le thys l'appel poids c'est le road adventure que les pays 50 centimes aussi avec les cd c'est plus il est celui là qui n'avait pas de céder donc ouais c'est ça les prix pour la boîte parce qu'il n'est pas le cd il y en a deux je crois il me semble de mémoire hop voilà c'est ça il n'est pas le cd dedans mais je crois que c'est pas pourquoi elle est vendue à ce prix là je pense qu'elle a dû croire que c'était des albums road adventure ce que j'ai déjà moi c'est une voiture une sorte de qte d'appuyer au bon moment et ça fait en fait la plupart des jeux que qui sont sortis comme ça les cultes et eux ben cd scènes cinématiques bah j'en ai deux c'est celle une civique vous appuyez sur les boutons un peu comme le chez nous bon ben un classique bien je sais qu'il manque la notice c'est le jurasse pas que j'ai aussi payé à 50 centimes et pareil je pense qu'elle n'a pas gardé parce qu'on est marqué jeu elle lui prendre ça pour les albums de musique sans doute des albums de musique de jeu il n'y a pas la notice et le cd va c'est parce que ça a l'air d'être d'un peu de la colle un cd nickel bon ça fait le deuxième jeu ainsi de part que je rentre mais pareil j'ai pas une notice à chaque fois que je trouve un jeu on va pas se plaindre pour 50 centimes il n'y a pas la notice et celui-là c'est avec des vrais images non c'est pas oui c'est vrai je crois que c'est des vrais faux acteurs ils ont pris des mecs qui travaillent dans la boîte qui a créé le jeu ils ont déguisé en personnages de jean six parcs en fait il ya à la nidri il ya tous les personnages de jean six parcs et sauf qu'ils aient des mecs déguisés et on voit que c'est des perruques ce qui est pas l'image je vous l'aurai fait montrer mais juste magnifique cela est un temps qui est compté donc là vous avez je crois je crois que c'est une quinzaine d'heures c'est des heures qui défile très vite parce que quand vous passez d'un endroit à l'autre vous perdez au moins 15 minutes donc et c'est une tuerie c'est une tuerie c'est un potentiel cela magnifique un conseiller d'ailleurs je crois qu'à république il doit être à une trentaine d'euros si vous trouvez avec la notice moi du coup j'ai pas trouvé petit c'est ça je suis là je crois qu'il n'est pas dedans et je crois qu'elle a l'autisme pour 50 centimes on va pas se plaindre et j'ai déjà façon dessus là il n'y a pas le jeu dedans je devais pas à travers donc c'est le batman returns et ce qui est en français bah oui de toute façon oui regarde ouais il est en français ça sent que les jeux ballons les jeux us c'est des grosses boîtes et les jeux japonais ces petites boîtes films comme laisser les boîtiers cd bon façon dans ce jeu là je l'ai déjà et celui-là pareil juste magnifique il ya on arrive ouais sur deux belles pièces surtout celui-là que j'avais trouvé à république j'ai mis l'envers mais sauf qu'il n'y a pas la notice aussi ça fait deux fois que je trouve et il n'y a pas dix il est hyper côté celui là c'est le power ranger sur méga cd et pareil pas notice il gelait déjà je sais pas ce qu'il est il doit être dans ma bibliothèque on voit pas pour moi c'est pas grave et voilà juste magnifique c'est le deuxième sachant que le le premier que j'ai acheté je les pays 149 euros donc je vous laisse imaginer maintenant le priant c'était il ya plus d'un an ça un petit ça j'ai voulu préciser pareil je l'ai acheté à l'éto game play avec coup de peau j'avais 149 euros sur moi moins 150 euros sur moi et je l'avais pris et là du coup moi je vais retrouver à 50 centimes bon il manque juste la notice encore une fois je crade ici enfin je relève ça et celui-là ben je vais le garder avec l'autre qui est quelque part pareil quelque part non je le vois pas c'est pas grave donc ça me fait un deuxième mighty morphing power ranger c'est un deuxième batman returns un deuxième dans les parcs et un deuxième rebelle à saut magnifique et là alors là si je vous dis le prix c'est hallucinant mais la personne pareil a déjà pas du faire gaffe je les pays et 5 euros et c'est le new pokémon snap le jeu il est sorti à quoi on est en septembre le 12 septembre 2021 il est sorti je crois il ya à peu près un mois ou deux c'est plus à date et je les pays 5 euros et ah oui déjà il ya des cartes pokémon oui j'ai acheté pour un ami qui était fan de pokémon voyez on voit les cartes à faire c'était pourquoi les allumer je l'avais mis là dedans c'était un jeu pokémon comme ça je savais qu'ils étaient dedans et bien sûr parce que 5 euros moi ça paraissait bizarre que 5 euros je me suis dit ça doit juste la boîte et ben non il y avait mon ami qui était là avec moi j'ai failli prendre un beau petit lot mais qui n'a pas réussi à l'avoir et je n'ai pas gagné c'était une boucle qui était devant et ouais pokémon snap 5 euros alors là c'est je pense que c'est le truc de l'année quoi pokémon snap 5 balles vous verrez en façon dans la vidéo normalement dans la vidéo où vous entendez la personne dire 5 euros et moi j'étais choqué je suis dit bon il va dire allez 15 20 euros maximum 20 euros quoi je suis dit 20 euros j'aurais jamais imaginé 5 euros pokémon snap on sait un peu bof bof ce jeu c'est même c'est pratiquement le même mais modernisé que la nintendo 64 bon différents 5 euros que dire que dire à ce prix là on négocie pas à ce prix là on négocie même pas en 5 euros celui qui négocie c'est vraiment un gros port était caché derrière des vêtements plus il n'était pas mis en évidence 1 il était bien caché à travers ben j'ai même pas quoi dire parce que 5 euros ça le jeu il à peine un mois ou deux je sais pas il peut commentaire d'accord est-ce qu'il y a parce que j'ai un peu plus et bien pokémon snap c'est pas un faux c'est bien vrai une des photographes de pokémon et si vous regardez bien allemand c'est marqué dessus 2021 voilà voyez début de la terre voilà ça c'est hallucinant bon mois après la s'il est comparé à ce que je viens de trouver là c'est juste d'aube la doube je sais même pas si c'est des vrais parce que ça me paraît bizarre elles sont bien brillantes dites moi en commentaire bon j'ai dû me faire avoir sans doute quand un pigeon bon j'ai payé 2 euros il ya tous l'eau à 2 euros j'ai pris des meilleures cartes ce qui me paraît c'est une meilleure carte on voit c'est les rééditions pour les vingt ans de pokémon tu dis pas de bêtises 2016 des prix elles sont en super état et elle paraît trop brillante donc dites moi commentaire c'est des vrais bon il faut qu'on a quelques-unes en français celui là je l'avais en version 95 95 97 ou 90 de plus j'ai demandé un voyez c'est d'un français j'ai quand même demandé à personne s'ils étaient des vrais m'a affirmé que c'était des vrais qu'elle avait acheté et certaines devraient acheter été achetés aux etats unis une autre en france mais elles me paraissent bien brillante elles me paraissent trop nickel donc dites moi en commentaire c'est que des 2016 on va dites moi en commentaire s'il me suis fait avoir comme un gros pigeon ou si ben c'est des vrais dans ce cas là si c'est des vrais sont super bon état c'est un truc de mal mais moi elle me paraissent trop brillant donc je pense que je me suis fait avoir comme un pigeon parce que si les envoies comme mon ami a dit et comme j'ai vu sur internet si je les envoie à psa bon je n'avais pas de 10h10 parce que vous voyez j'ai vu qu'il ya des petits points à voir que c'est blanc qui croit ils sont blancs mais là c'est magnifique bon il ya des anglais je crois que c'est majoritairement des anglaises je vais mettre sous ce livre comme elle dit mon ami parce que j'ai montré comment s'appelle par visio je lui ai fait montrer un peu les cartes ça m'a dit parce qu'elle n'a pas vu les cartes brille autant mais m'a dit voilà cela son côté parce que l'image est pourri quand vous filmez par téléphone et du coup peut pas me dire si c'est des vrais ou des fausses mais pour moi il ya un gros doute à les fans de pokémon dit que moi si c'est des vrais ou des fausses il y en a majoritairement c'est des anglaises il m'a dit que ça venait des états unis vous voyez j'aurais pu avoir un très gros aussi des cartes pokémon mais lui gamin en fait il en voulait une somme incroyable 80 euros on y avait un gros classeur mais en fait il piochait au final il me disait quoi le gamin il ya un classeur classique comme je vous ai fait montrer à plusieurs reprises on voulait partager ça avec mon ami puis garder le reste pour essayer de te revendre entre nous puis se racheter des cartes pokémon pour lui faire plaisir pour cause de compléter sa collection et du coup le gamin il a voulu 80 euros et en fait il au fur et à mesure il retirait toutes les meilleures cartes donc du coup 80 euros et c'est que ça commençait à être que des communes bon il y avait quelques cartes oui comme ça mais de des années 90 de mon époque et il est retiré tout au fur et à mesure il avait plus que des vannées d'eau pour des cartes communes quoi on va pas dire des deux mais on va dire des cartes communes et je vois pas intérêt c'est pour offrir après par la suite ou les revendre pour réacheter d'autres cartes pokémon pour réoffrir après je vois pas intérêt s'il ya plus que des communes si à piocher j'ai payé 80 euros pour que les cartes communes non merci donc du coup ça je vais lui faire montrer si ça l'intéresse elle m'avait dit qu'elle savait pas si les avaient toutes mais m'a dit voilà des anglaises bon ça n'intéressait pas donc déjà toutes les anglaises je vais lui retirer parce que ça n'intéresse pas et les françaises elle m'a dit qu'elle avait un peu parce qu'il n'avait pas l'album elle n'avait pas récupéré son album donc je vais aller devoir voir sa mère on va aller chez elle plutôt récupérer son album de cartes pokémon et confirmé ben s'il ya des cartes qui l'intéresse comme ça je lui passerai puis le reste de rentrer pour acheter d'autres cartes pokémon donc voilà c'était le compte rendu je crois qu'on est voilà quoi bon ça c'est assez autre chose c'est ce que je n'ai pas rangé mais voilà dites moi commentaire ce que vous en pensez s'il ya un certain des titres qui vous intéresse pas j'étais pas me contacter n'hésitez pas à mettre un petit bout de bleu ça fera toujours plaisir à vous abonner à la chaîne parce que là je débute j'avais déjà une chaîne à l'époque mais elle a sauté parce que j'avais mis des vidéos des vidéos qui m'appartenaient pas donc du coup la chaîne à l'époque et sonne dit avait sauté après j'avais créé une deuxième où je faisais des culé gameplay mais du coup elle aussi a sauté parce que sans doute des droits d'auteur et là du coup je la refais proprement tranquillement prépare vide grenier live pour 38 greniers si ça plaît tant mieux si ça fait pas c'est la vie donc n'hésitez pas à me commenter s'il ya des titres qui vous intéresse parce que celui-là déjà je vais en double cela j'ai en double s'il ya des trucs qui vous intéresse n'hésitez pas à me contacter et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne voilà un plus ciao